L'argent dirige le monde. Mais qui dirige l'argent? Tout le monde aspire après l'argent. Pour cela, on va travailler, on veut en avoir toujours plus et en posséder. Une grande partie de notre vie tourne autour de l'argent. Mais seulement un cercle restreint de personnes sait comment l'argent est fabriqué. Saviez-vous que pour chaque dette, il existe un actif monétaire équivalent? Par exemple, selon l'administration de la République fédérale, août 2011, chaque citoyen suisse a 30 000 francs suisses de dettes publiques. Cela signifie que l'armée, les cantons, les mairies et les caisses sociales ont en tout 427 milliards de francs suisses de dettes. Et c'est aux citoyens de se porter garant de ces dettes. De façon indirecte, vous êtes le débiteur et ainsi responsable pour le remboursement et surtout pour le remboursement des intérêts. Vous payez les intérêts par le biais des impôts, des taxes, des redevances, des intérêts sur les dettes, des frais de recouvrement et des amendes. Saviez-vous que pour chaque produit que vous achetez, vous payez indirectement des intérêts? Car le producteur reporte dans les prix qu'il applique les dépenses d'intérêts de la dette d'entreprise qu'il a lui-même envers la banque. Par exemple, en Allemagne, les intérêts représentent 12% pour les poubelles et 38% pour l'électricité et presque 80% pour la construction d'immeubles sociaux. Saviez-vous, par exemple, que l'Allemagne doit prélever 25% des revenus d'impôts pour payer les intérêts des crédits faits ultérieurement? L'opinion publique dit « Laissez votre argent travailler. La vérité est que l'argent ne travaille pas. Il n'y a que les hommes et les machines qui savent travailler. » L'opinion publique dit « Le pouvoir provient du peuple. La vérité est que tout pouvoir provient de l'argent. » L'opinion publique dit « L'argent est imprimé par l'État et produit comme bon lui semble. » Mais la vérité est que seulement 2% de l'argent en circulation est de la monnaie et des billets créés par l'État. D'où proviennent les 98% du solde de l'argent? Réponse « L'argent provient exclusivement des crédits. Cela signifie que les banques créent l'argent par le biais des banques nationales ou centrales, en accordant des crédits aux États, aux personnes privées et aux entreprises. Cet argent disparaît à nouveau lorsque le crédit est remboursé. La pratique montre que peu de crédits sont remboursés. Pensez aux hypothèques en Suisse. En règle générale, la première hypothèque n'est pas remboursée. Pensez aux dettes de l'État. Celles-ci ne sont pas remboursées non plus. Mais un nouveau crédit, plus élevé, est souscrit pour payer l'ancien crédit, plus les intérêts qui se sont cumulés. Donc, si un État a besoin de plus d'argent, ce qu'on appelle aussi l'endettement supplémentaire, il l'emprunte à la banque en dépit d'intérêts. Et les intérêts, comme mentionné au début, c'est vous qui les payez. Notre système financier permet aux banques d'accorder des crédits sans fin. On appelle cela un système de crédit fractionnel. La fraction qui permet d'accorder un crédit provient de vos apports, ou la sécurité à gage, que vous avez en plaçant votre argent à la banque. Avec votre apport ou sécurité à gage, la banque peut puiser jusqu'à 9 fois plus de nouveaux crédits auprès de la Banque nationale ou auprès de la Banque centrale, pour ensuite le prêter contre intérêts. Cette façon de faire des crédits sans prestations s'appelle « fiat monnaie ». Que l'argent soit, c'est-à-dire, il est créé à partir de rien. Cela entraîne que la quantité d'argent se détache de plus en plus de l'économie réelle et tôt ou tard causera l'effondrement des systèmes. En ce moment, par exemple, en Grèce, on essaye d'empêcher cet effondrement par tous les moyens. Des centaines de milliards ont été pompés ces derniers mois, en faveur de la Grèce, afin de la sauver. Savez-vous où a atterri tout cet argent ? Le même jour, l'argent a été renvoyé, reviré aux banques créancières qui, lors des temps favorables, avaient prêté de l'argent à la Grèce. Le peuple n'a pas vu la couleur de cet argent. Ils vont beaucoup plus mal qu'avant la crise. Le taux de chômage a explosé. Les salaires, les honoraires, les rentes ont été rabaissés de 30%. Des mères vendent leurs enfants parce qu'elles n'arrivent plus à les nourrir. Des pères se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leur famille. Les jeunes gens quittent le pays parce que déjà 50% des jeunes sont sans travail. Plus personne n'a de l'argent pour consommer, bien que des centaines de milliards ont coulé en direction de la Grèce. Cela nous montre que si des nouveaux crédits sont souscrits pour payer les anciens crédits, alors c'est comme si j'éteignais un feu en y jetant de l'essence. Car ainsi, la somme à rembourser augmente encore et la charge de paiement des intérêts devient insupportable pour le peuple. La question se pose. Qui profite de ces immenses remboursements d'intérêts ? Saviez-vous qu'un journaliste américain connu, William Dean A. Garner, qui écrit pour le New York Times, a découvert suite à des recherches qui ont duré des années que presque toutes les banques centrales et nationales, également la Banque Nationale Suisse, sont contrôlées par une seule famille privée ? Saviez-vous que la plus grande banque centrale, la Federal Reserve Bank, est une entreprise indépendante et incontrôlable qui appartient à huit familles privées ? Saviez-vous que presque l'intégralité de toutes les réserves d'argent est déposée auprès de ces familles ? Saviez-vous qu'une grande partie de tous les paiements d'intérêts mondiaux aboutissent à ces familles ? Face à la richesse de ces gens qui installent et destituent des présidents, qui déclenchent des guerres, qui financent des coups d'État en restant toujours à l'arrière-plan, face à eux, le milliardaire Bill Gates apparaît comme quelqu'un qui reçoit l'aumône. « Si c'est ainsi, alors qui a essayé de briser la dominante de ces familles régnantes ? » Un président américain du nom de John F. Kennedy décida d'enlever à la Federal Reserve Bank le droit de créer de l'argent à partir de rien. Il voulait remettre la gestion des crédits à l'État. Il a payé de sa vie cette tentative. Le président Lyndon B. Johnson a annulé ce décret dès son investiture. Il a existé, et il existe encore, des banques centrales ou nationales qui ont refusé de se laisser contrôler par ces familles. À ce sujet, voici un article de la presse libre américaine. Quelques esprits éclairés disent que l'Iran est un des trois pays restants dont la banque centrale n'est pas sous le contrôle de la famille Rothschild. Avant le 11 septembre 2001, il existait encore sept banques centrales indépendantes. L'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. En 2003, l'Afghanistan et l'Irak ont été dévorés par la famille Rothschild et en 2011, l'indépendance du Soudan et de la Libye n'étaient plus qu'une histoire ancienne. À Benghazi, en Libye, pendant que le pays était en guerre, une banque centrale a été établie. Celle-ci se trouve sous le contrôle des Rothschild. D'une manière révélatrice, les États mentionnés avant ont la réputation d'être les forces du mal. Citation de l'ancien président américain George W. Bush « Peut-être qu'à présent, vous pouvez vous expliquer de façon plausible la guerre contre l'Afghanistan, l'Irak et le Soudan. L'invasion de la Libye ainsi que les préparatifs pour une guerre contre l'Iran. L'histoire se répète. Les mêmes instigateurs, c'est-à-dire les familles citées plus haut, qui ont provoqué la Première et Deuxième Guerre mondiale, sont à nouveau en train de prendre des mesures préventives en préparant la guerre. Ces mesures préventives servent à ce que leur pouvoir monétaire sur les banques nationales ainsi que sur les banques privées soient absolument fortifiés pour leur prochaine génération. La Syrie, en tant que dernier bastion, doit également tomber, afin qu'ils puissent ensuite agir librement contre l'Iran, la Deuxième Puissance mondiale, en pétrole et en gaz naturel. Si c'est encore possible d'éviter la Troisième Guerre mondiale, alors c'est seulement en informant le peuple sur ces liens de cause à effet. Réveillons-nous et informons notre entourage sur ces faits.